ah bah c'est facile de dessiner Kirby finalement bonjour à tous c'est Goomba et après vous avoir fait le test de Kirby's Dream Land j'avais envie de vous faire la suite qui est sorti donc sur NES et qui s'appelle Kirby's Adventure donc sorti en 93 donc je crois mars 93 au Japon mai 93 en Amérique du Nord je crois et décembre 93 en Europe donc quand même l'Europe qui a réussi à avoir ce jeu alors autant dire que sur NES en 93 bon y'a pas beaucoup y'a pas beaucoup de gens qui ont acheté des jeux je pense donc bon c'était c'est quand même assez bizarre de d'avoir quand même sorti des jeux jusqu'en 93 sur NES mais bon voilà donc on va on va on va commencer alors c'est la suite c'est la suite direct c'est le deuxième épisode de la série Kirby et vous allez voir la grosse différence bah c'est la pile de sauvegarde voilà effectivement on a une pile de sauvegarde donc effectivement on a un jeu qui est assez long donc je vais vous montrer ça je vais faire directement le premier monde là on n'est plus avec des on va dire des niveaux là on a vraiment des mondes donc on a sept mondes enfin y'a huit mondes dans le jeu en fait mais moi j'appellerais ça plutôt sept mondes et un affrontement final donc dans chaque monde en fait il va y avoir des niveaux contrairement à l'épisode Game Boy où chaque monde était un niveau en soi en fait donc on va commencer le premier niveau voilà donc on a à peu près le même gameplay déjà on est en couleur donc ça c'est plutôt pas mal effectivement donc on a on récupère une course on peut dacher en faisant en faisant en utilisant deux fois la croix et le le l'élément de gameplay ajouté principal et bien c'est les transformations donc hop là j'ai bouffé un certain ennemi qui peut me donner des pouvoirs et là hop et bah j'acquiers son pouvoir en fait et ça c'est le c'est un élément de gameplay qui va être emblématique de la série kerby ensuite mais il est arrivé sur cet épisode sur nes pas sur le premier épisode sur Game Boy alors une autre chose aussi originale que peut faire kerby c'est la glissade alors je vais essayer de l'utiliser voilà alors je ne l'ai pas trop utilisé dans le jeu mais je pense qu'en fait elle est quand même super intéressante je pense voilà donc vraiment pas mal des petits éléments qui font du bien effectivement et voilà bah par exemple alors là je peux virer mon pouvoir prendre par exemple celui là hop là et là en fait je pourrais faire des étincelles donc là c'est écrit en bas là dans le menu spark hop tu peux faire des étincelles et tuer les ennemis aux alentours oula donc là quand on se fait toucher en fait on perd son pouvoir direct on toucher une fois on perd son pouvoir il faut le et il faut rattraper l'étoile la réabsorber pour ne pas avoir de problème alors comme d'habitude en vol on peut que recracher de l'air puisqu'on est rempli d'air donc déjà il faut recracher l'air pour pouvoir pour pouvoir utiliser son pouvoir justement sa capacité donc là encore un nouveau alors attendez je vais faire ça et boum et là j'ai le feu c'est génial parce qu'en fait il ya plusieurs pouvoirs et tous aussi intéressant les uns que les autres donc vraiment vraiment sympathique vraiment sympathique cet élément de gameplay qui j'ai envie de dire élargissait déjà un gameplay qui était déjà bien fourni je trouve et bien fourni et original je laisse et donc à la fin du stage on a le droit à un niveau bonus alors si j'y arrive à non pas arriver à 1 au 1 là l'étage 1 pour avoir une vie sinon on n'a que des points ça sert pas grand chose alors bon c'est un jeu qui est construit un peu comme super mario bros 3 d'ailleurs avec certains passages qui seront des bonus ou des défis donc là c'est un bonus ça va falloir récupérer des kerby donc je vais essayer voilà donc le gros kerby c'est de vie donc je vais essayer de le prendre ah est ce que je me suis trompé ce que je me suis pas trompé là ça m'a l'air bien quand même voilà là normalement c'est bon oh qu'est ce que j'ai fait un zut ah j'ai fait j'ai fait j'ai fait des bêtises je sais pas ce que j'ai fait bon on va essayer de alors qu'est ce qu'il se passe voilà voilà on récupère de vie très bien donc bah c'est toujours un jeu alors je l'ai pas dit qui est développé par al laboratory donc toujours le le développeur qui s'est occupé du premier kerby sur game boy alors avec son créateur j'ai oublié son nom masashiro katai c'est le même en fait que celui de kerby's dreamland et donc toujours édité par nintendo évidemment donc c'est sorti sur nes à savoir que ce jeu a aussi eu un remake le jeu a tellement il a enfin il sorti en 93 sur nes il était quand même très peu connu très peu de gens ont pu l'obtenir quoi plus personne n'était sur nes soit on était sur une game boy soit on était sur super nintendo quoi donc c'est un peu bizarre donc ils ont fait un remake sur game boy advance en 2002 un merveilleux remake que je vous recommence donc qui s'appelle kerby in nightmare dreamland kerby nightmare in dreamland je crois c'est un peu l'idée et qui est qui est magnifique enfin bon à la limite je pourrais peut-être même vous en faire un aperçu tellement il est beau et et voilà donc peut-être que même je pourrais plutôt vous conseiller ce jeu là donc on retrouve notre notre sous boss là le bomberman moi je l'appelle bomberman parce qu'il balance des bombes voilà donc avec les pouvoirs on peut bien l'éclater quand même ah mince bon je vais le finir à la bombe voilà donc le remake qui est vraiment beau mais bon je vous en reparlerai plus tard mais c'est vrai que c'était un jeu qui n'avait pas été en 93 sur nes on achetait plus de jeu quoi et c'est quand même bien qu'ils ont fait un remake sur game boy advance parce que le jeu oui est très très bon quoi vraiment une vraie belle évolution du jeu game boy alors on va parler des graphismes les graphismes pour de la nes c'est vraiment beau là là pour le coup par rapport à la version game boy était déjà très belle vraiment la version nes c'est la version game boy en couleur quoi donc effectivement rien à dire quoi c'est parfait ça c'est la première chose beaucoup beaucoup d'environnement beaucoup plus que évidemment dans dans la version game boy puisqu'il n'y avait que cinq mondes enfin cinq niveaux en fait là il ya sept mondes avec chacun cinq ou six niveaux quoi donc un paquet de niveaux à se faire ce qui fait je sais pas moi ça fait ouais il ya au moins qu'il ya au moins 40 niveaux dans le jeu quoi 40 niveaux à savoir par exemple ce premier monde à cinq niveaux plus l'affrontement final plus le niveau du boss qui a un niveau à lui tout seul enfin c'est c'est juste le c'est un niveau affrontement car je vais essayer d'avoir la vie oh oui je vais l'avoir de justesse mais je l'ai eu voilà quand on fait l'étage quand on arrive en atteint l'étage le premier étage enfin le dernier en fait on obtient une vie voilà simplement et là en fait à chaque fois qu'on termine un niveau effectivement on reconstruit un peu le monde et puis donc on peut aller on peut aller de plus en plus loin alors le scénario je m'en rappelle plus du tout je suis désolé je crois que c'est déjà le scénario sur le test game boy je l'ai pas dit mais sur les tests super nintendo bah je m'en rappelle pas je suis désolé je crois qu'il ya un petit problème il ya un petit problème en fait il ya un twist dans le jeu donc il faut pas en parler je crois disons que je vais vous dire tout simplement que c'est le roi donc l'antagoniste principal dont j'ai pas parlé sur le test game boy donc le roi ddd alors d'adidou en français je crois le roi d'adidou ah ouais tiens je vais prendre son son pouvoir à lui ah mince bon bah j'ai pas réussi voilà je vais je vais virer celui-là c'est avec select qu'on vire les pouvoirs il n'y avait pas beaucoup de boutons sur nes mais les boutons sont bien agencés finalement ah oui c'est vrai qu'on a fireball donc ça c'est plutôt cool là vraiment on est une boule de feu c'est génial je viens de le perdre comme vous voyez on peut perdre assez facilement ses pouvoirs bon c'est vrai qu'ils sont overpower donc c'est normal de on se fait toucher une fois on le perd bon en même temps ça nous permet aussi de 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 les perdre et puis de regagner de nouveau comme ça 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 donne de la variété au gameplay et d'appréhender les difficultés de différentes façons selon les pouvoirs bon évidemment dans l'eau toujours Kirby qui est assez démuni voilà je fais n'importe quoi attendez voilà qui est démuni mais pas trop finalement parce que maintenant il peut cracher de l'eau sur la version gameboy on pouvait pas cracher d'eau là maintenant on peut cracher de l'eau donc c'est vrai que ça nous donne une attaque en plus heureusement parce que sinon on était mal donc là je vais perdre une vie parce que j'ai fait n'importe quoi on est dans les premiers niveaux alors à savoir alors je vais tout de suite alors déjà je vais parler de la bande son la bande son comme sur gameboy des bons sons rien à dire là c'est c'est du très c'est du c'est de l'excellent aussi moi j'ai pas grand chose à dire sur la bande son elle est encore plus variée évidemment que celle de de la version gameboy un truc qui n'est pas repris dans la version nest c'est qu'on pouvait descendre les plateformes en fait bah là on peut plus parce qu'on a la glissade c'est vrai que la glissade je l'utilise pas assez d'ailleurs maintenant que je vois ça je l'utilise pas assez alors qu'elle est vraiment génial la glissade c'est mais bon allez je vais essayer encore là je le sens oh je le sentais pas mais j'ai encore réussi n'empêche voilà alors je vais pas du gameplay j'en ai parlé donc il est encore plus fourni on va parler de la difficulté donc le jeu alors vous savez sur gameboy un mode normal qui était quand même peut-être un petit peu trop facile et donc le mode hard qui avait du challenge bon alors la version nes est entre les deux quoi elle est un peu plus dur que le mode normal de la version gameboy et ça c'est toute façon il n'y a pas de mode hard dans cette version nes donc ça c'est vraiment sympa c'est vraiment une difficulté moyen plus on veut dire doser vraiment bien doser ce qui donne ce qui donne vraiment ça donne un très bon challenge à ce jeu donc là même en termes de difficulté c'est très bien la durée de vie est bonne puisque comme je vous ai dit il y a sept mondes plus un affrontement final là en fait c'est une pièce où on peut gagner le pouvoir de ce de cet ennemi donc on va l'apprendre attendez et voilà et là on a une épée c'est génial tout simplement on va continuer donc là on est au niveau 4 allons-y bon je vais quand même vous finir un monde pour ce test donc voilà en fait ce jeu c'est plein de c'est plein de bonnes choses moi je le trouve en fait meilleur que l'épisode alors qu'est ce que je fais là qu'est ce qu'il faut faire ici ah oui c'est vrai qu'il faut monter en fait il faut monter ah oui d'accord et voilà donc c'est l'arrivée des sous boss je vous en ai pas parlé des sous boss donc les sous boss encore plus fournis que voilà en fait je peux prendre son pouvoir hop là et ce sera là gelé gelé ses ennemis ensuite en voie en bloc vous allez voir et ensuite on peut les balancer boum ça ça tue les autres ennemis ça c'est voilà c'est hop là on peut tout bon laisse tomber on va prendre autre chose toujours bien absorber les ah ouais d'accord lui donne rien très bien voilà donc on peut toujours toujours tout absorber c'est génial boum et là voilà on peut se transformer en tas d'aiguilles voilà ça dure pas si longtemps mais hop là bon c'est fait pour toute façon le premier monde est un didacticiel pour bien comprendre les pouvoirs qu'on utilise effectivement ça ça c'est clair alors je disais quelque chose avant de me couper comme d'habitude mais je m'en rappelle plus voilà simplement oui je disais que c'était c'était un épilé cet épisode nez bas c'est la version sublimé de l'épisode game boy je trouve ça quand même alors ça c'est un pote j'ai pas compris en fait c'est à la fois un pote à la fois un ennemi mais bon bref pourquoi pas après tout je n'ai pas bien compris donc c'est metanite hein voilà c'est bon ça passe donc des ralentissements c'est normal quand il ya plein d'ennemis sur nes c'est c'est un peu normal hop donc oui ce jeu qui est qui est meilleur en tout point que la version game boy c'est vraiment un jeu sublime et c'est une suite qui sublime tout toutes les qualités de la version game boy et en ajoutant en plus des nouveautés qui sont totalement originales voilà tout simplement donc c'est ce que c'est faire quand même nintendo sur plusieurs suites quoi c'est un peu l'idée ah bah je suis déjà au boss là ah mais il ya eu que quatre niveaux sur la version d'accord je m'en rappelle même que je m'en rappelais même plus donc là bon ils se sont pas foulés sur les bas oui j'ai pas parlé voilà c'est ça que je voulais dire donc les sous boss il y en a une variété extraordinaire impressionnante ils ont fait un paquet cette fois ci ah d'accord attendez mais je peux l'avoir ah non ça marche pas ça ah juste bon là je fais n'importe quoi oui le boss qui est un peu plus qui est quand même plus dur que la version ouais bon là je fais je fais j'ai fait mais n'importe quoi oui l'arbre qui est plus dur que la version game boy effectivement bon là j'ai plus de pouvoir on va essayer de le battre à la loyale enfin en même temps il n'est pas très compliqué là je fais n'importe quoi tu as arrêté de voilà quand on joue bien il n'y a pas de souci voilà voilà là c'est parfait et hop on récupère son petit bâton oui alors en sous boss il y en a un paquet tout ce plus intéressant tout ceci intéressant à affronter donc c'est vraiment c'est vraiment bien ils en ont fait un bon paquet une bonne variété bah au niveau des ennemis pareil en fait il ya il ya encore une plus grosse variété que dans le que dans la version game boy donc c'est super notamment bah effectivement tous les ennemis qui ont des pouvoirs qu'on peut récupérer donc évidemment ça donne des ennemis intéressants dans le jeu et les boss bah les boss déjà ils étaient assez intéressants en fait dans la version game boy bah là bah là on va avoir encore plus intéressants encore plus intéressants donc en fait tout est tout est sublimé dans ce jeu donc bah j'ai pas grand chose à dire à part que voilà il est bien il est bien meilleur déjà la version game boy était excellente le défaut qu'on pouvait lui donner c'était sa durée de vie effectivement mais là franchement sur la version nes mais j'ai aucun défaut à donner quoi vraiment le jeu et le jeu est parfait dans ah par contre j'ai pas pris le pouvoir je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors je pense pas que ce soit un ennemi à pouvoir oui il y a des ennemis évidemment qui donne pas de pouvoir ils ont rien évidemment alors eux effectivement alors attention cela mais ils étaient déjà la version game boy dès qu'on veut les aspirer ils sont pas contents ils vont exploser voilà donc il faut faire attention alors oui mais je l'ai dit on peut courir dans cette version dont je me dis pas non plus beaucoup mais voilà hop là et on récupère une petite épée c'est cool alors beaucoup beaucoup de pouvoir aussi franchement ce jeu très bonne idée l'histoire des pouvoirs parce qu'on en a un paquet c'est super quoi alors attendez je vous ai pas donné le parasol il est quand même assez génial parce qu'en fait bon déjà on peut taper avec on peut planer avec pour rien et voilà et en plus on est protégé vers le haut donc ça c'est plutôt pas mal regardez voilà direct on est protégé vers le haut ouais ça c'est les bombes elles sont horribles celles-là parce que si on est au sol on se fait toucher donc super le parasol très bonne idée encore vraiment vraiment un jeu mais très varié dans son gameplay ah oui c'est une tornade alors attendez je vais essayer de le ah non je l'ai pas eu c'est pas grave toujours six points de vie je l'ai pas dit sur game boy mais voilà il va m'embêter lui mais bon comme j'ai le parasol oh zut ah je peux contrer son attaque je savais même pas donc le jeu rempli de détails évidemment bah voilà quoi j'ai plus grand chose à dire à part que ce jeu est une meilleure un meilleur opus que que la version game boy c'est un jeu j'aimerais bien vous montrer le bonus à non ça c'est les autres pas grave donc aussi plein de petites bonnes variétés de bonus aussi alors je vais je vais aussi bas je vais conclure en vous disant alors ce jeu il est bien mais à la limite je vous conseille pas la version neige vous conseille peut-être la version game boy advance quoi mais bon j'y ai pas assez joué pour vous la conseiller bon là j'en ai pas j'ai pas fait assez de colonnes pour avoir une vie je pense qu'il faut faire deux colonnes j'ai jamais réussi ce défi pour avoir une vie donc c'est pour dire que voilà ok donc voilà le remake sur gba a l'air vraiment magnifique en plus il est beau il est une palette graphique à la yoshi island c'est vraiment c'est vraiment magnifique donc je me tâte entre vous conseiller cette version ou la version game boy advance qui est vraiment magnifique aussi bah faites comme bon comme bon vous semble mais c'est vrai que la version game boy advance en plus rajoute un arc enfin rajoute un épisode avec meta knight on joue total on joue meta knight donc le rival de kerby qui est à la fois amis et ennemis bon bref donc là c'est un moment où on peut prendre n'importe quel pouvoir on peut prendre ça en fait c'est pas si génial c'est plus un truc de défense je vais essayer de prendre lui là il est bien lui ce qui fait du feu et voilà donc donc moi je vous conseille voilà encore un nouveau sous boss donc voilà je fais n'importe quoi voilà finish et donc je peux le prendre et ensuite ça me fait je peux me transformer en roue enfin vous voyez là c'est incroyable regardez enfin le jeu est ultra fourni quoi ah zut j'ai eu peur et j'ai fait n'importe quoi mais regardez moi ça quoi c'est c'est dingue quoi et oui en termes de difficultés j'en ai pas parlé donc je veux juste finir sur ça c'est que les quatre premiers mondes sont plutôt aisés pas trop compliqué j'ai envie de dire et ensuite ça va commencer à se vraiment se compliquer au niveau à partir du cinquième monde donc comme je vous ai dit il ya il ya huit mondes dans le jeu effectivement mais en fait en vrai il y en a sept il ya sept mondes et à partir du cinquième monde c'est vraiment compliqué sept sept mondes plus un affrontement final voilà comme ça je vous je vous arnaque pas sur la marchandise bah écoutez je vous conseille absolument ce jeu ce jeu là ou le remake ou faites les deux le remake je peux pas trop encore le conseiller parce que je l'ai pas encore trop trop fait mais écoutez je pense que je pense que je pense que en tout cas ce cette version n'est c'est vraiment est vraiment très bonne donc écoutez faites le faites le c'est tout ce que je peux vous c'est tout ce que je peux vous conseiller alors là hop juste pour prendre le le kerby a j'ai failli ne pas le prendre voilà bah écoutez je vais vous dire à bientôt pour un prochain test et vive kerby salut salut